La lutte pour l'identité berbère a toujours existé, bien avant le mouvement national. Et le mouvement culturel berbère est né après l'indépendance, il est animé de jeunes qui revendiquent cette légitimité, ce droit. Le mouvement culturel berbère est un mouvement pacifique, qui a toujours milité pour cette cause berbère, cette identité berbère, bafouée par toutes les facettes du régime. Notre revendication, c'est que Tamazirte, cette langue berbère, soit institutionnelle et constitutionnelle. Malheureusement, le pouvoir hésite à donner du lest, alors que cette identité, c'est une identité algérienne. Elle appartient à tous les Algériens, même au-delà de l'Algérie. On se bat d'une manière pacifique, malheureusement, on est confronté aujourd'hui à un autre problème, qui est celui de l'intégrisme, du fascisme vert. Et aujourd'hui, la Kabylie demeure l'un des bastions de la résistance en Algérie. Il y a des comités de vigilance, de résistance qui s'organisent au jour le jour en Kabylie. Vous avez été séquestré il y a quelques temps. Comment avez-vous vécu cette séquestration ? Ça a été terrible. C'était la mort au quotidien. J'attendais à chaque moment d'être exécuté. C'était comme l'épée de Damoclès qui était suspendue au-dessus de ma tête et qui descendait au fur et à mesure que le temps passait. Heureusement que j'avais déjà enduré des souffrances auparavant. J'ai été mitraillé en 1988, donc j'ai reçu cinq balles. Il m'a fallu plus de trois ans pour revenir à la surface. Et puis est venue cette horreur intégriste. Aujourd'hui, je suis rompu, aguerri. Je continue mon combat contre ce pouvoir qui est discrédité par l'ensemble des Algériens et contre ce fascisme vert qui est l'intégrisme. Ils m'ont condamné parce qu'ils disent, je le répète bien, ils disent que je suis à l'origine de la dépravation de la société en Algérie. Pour eux, la chanson, c'est s'écarter du chemin de Dieu. Chanter, c'est s'écarter du chemin de Dieu. Pour eux, la chanson, c'est s'écarter du chemin de Dieu. Pour eux, la chanson, c'est s'écarter du chemin de Dieu. 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 C'est s'écarter du chemin de Dieu. C'est s'écarter du chemin de Dieu.